Quand tu vis dans ce monde et que tu constates toutes ces misères, ces tristesses, ces souffrances qu'il y a autour de nous, alors on est subjugué par ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir en soi. On veut s'en débarrasser aussitôt que possible. Et en fait, nous sommes subjugués par celui qui souffre, et celui qui souffre, c'est comme, il fait un appel, un appel au secours. Et tout le monde accourt parce qu'on n'aime pas la souffrance. Donc, on est là, en train d'essayer d'arranger la situation de l'autre, pour qu'il puisse être un peu mieux. Et en fait, on devient son esclave, on devient son serviteur, le serviteur de la souffrance. Et là, tu te laisses emporter, tu vas devenir dépendant de la réponse que tu vas avoir. Tu vas attendre qu'il aille mieux. Tu vas vouloir faire en sorte que tout ira mieux. Donc, tu passes toute ta vie à vouloir essayer d'arranger les choses pour que les choses soient en ordre, soient merveilleuses et tout ça. Mais, tu vois, ce n'est pas ta responsabilité, ça. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous de voir qu'est-ce qui se passe en soi et de s'en débarrasser. Parce que si on ne s'en débarrasse pas, on va faire appel aux autres. Et l'autre va devenir pour toi une béquille. Et cette béquille, en fait, tu en auras tout le temps besoin parce que tu vas en devenir dépendant. Donc, moi, je dis que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider quelqu'un naturellement, gratuitement. Mais c'est quand ça devient récurrent et que tu te sens emporté par tout le phénomène qui se joue. Et tu es prisonnier, en fait, de ce que l'autre attend. En fait, tu es dans une prison dorée où tu te donnes la tâche de délivrer. Tu deviens le héros, là. Mais il n'y a pas de héros. Il n'y a personne qui va sauver personne. À chacun de voir pour soi-même la joie qu'il y a d'être libre. Et la liberté n'est pas quelque chose qu'on peut t'apporter sur un plateau doré. C'est à toi de le prendre parce qu'il est déjà là en toi. Il suffit de te débarrasser de tes problèmes. Mais la plupart, on aime bien nos problèmes parce que, justement, ça attire l'attention. Et on aime bien que quelqu'un vienne, tu sais, nous consoler, nous dire qu'on est victime. Oh oui, tu fais pitié, tu as besoin de moi, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin, tu m'appelles. Et en fait, on se fige les uns et les autres à être au service des uns et des autres. Et ça devient une corvée. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais tu sais, elle ne change pas. Elle continue comme ça. Elle veut toujours que je sois là. Et en fait, moi, j'ai ma vie aussi à vivre. Et chacun doit vivre sa vie. Chacun doit être libre d'exprimer sa joie. Et cette joie, quand tu l'exprimes, alors tu n'es plus dépendant de personne. Puisque tu as trouvé en toi le moyen de sortir de tes cafards, de tes problèmes, de tes ennuis et de toutes tes tracasseries. C'est ça. Et quand tu es sorti de ça, alors tu deviens un cadeau pour l'autre. Mais pas une corvée pour l'autre. Pas quelque chose qui pèse sur les uns et les autres. Parce que vivre comme ça, ça veut dire que tu es toi dans ton centre d'intérêt. Et tu cherches à attirer à toi tout ce que tu as besoin pour toi, pour moi, 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 moi. Et moi, on n'en a jamais assez. Moi, on n'aura jamais la satisfaction complète. Il sera toujours incomplet. Parce qu'il est toujours en train de remplir un grand vide qui ne peut pas se remplir. C'est pour ça que, tu vois, nous sommes tous dans ce monde subjugués par les souffrances qui se passent autour de nous. Et ces souffrances autour de nous, tout le monde veut essayer d'organiser pour arranger, pour faire en sorte que ce soit mieux. Donc, ça fait que demain, il y aura de l'espoir, il y aura mieux. Et donc, on espère tous pour que demain, ce sera mieux. Mais en fait, il n'y a pas demain. Demain, maintenant, ça n'existe pas. Et tout se passe là, maintenant. Quand tu es triste, tu peux découvrir que tu es dans l'illusion de ce que tu t'es donné d'être pour trouver quelque chose auquel t'attacher. Et quand tu t'attaches à cette chose, alors tu souffres. Tu es dans le cafard parce que tu n'as plus ce que tu avais qui te donnait du réconfort. Alors, la béquille que tu avais a disparu, tu ne sais plus marcher. Et tu as besoin d'une béquille. Mais est-ce que tu as besoin d'une béquille ? Un homme, tout à fait, dans son authenticité, n'a pas besoin de béquille. Il est seul, il est authentique, il est vrai et il se débrouille tout seul. Il est indépendant et indépendant de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de personne, sauf tu as besoin de voir en toi que tout est là, tout est là, ici, en toi. Mais rien, rien ne viendra de l'extérieur de ta peau. Tout ce qui viendra de l'extérieur pour te donner un peu de répit, ce sera une illusion. Parce que ton répit ne sera pas nettoyé, ton répit a besoin de quelque chose d'autre pour qu'il puisse être éradiqué. Tout le problème que tu as doit être éradiqué parce qu'autrement il revient. Tu ne peux pas le mettre sous le tapis en t'accordant une béquille. La béquille, elle est là, mais la maladie, elle est toujours là. Tu bois toujours, tu marches à cloche-pied, tu n'es pas authentique, tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique. Il faut voir combien nous sommes subjugués par ce que l'autre vit. Parce que tu vois, c'est ce que nous avons, nos souvenirs, nos amitiés, nos passés. Et tout ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. On prend dans le passé nos histoires d'avant et puis on se les refilme, on se les rejoue. Et en fait, tout ça, tu emmènes ça avec toi et tout ça, ça fait partie d'un passé qui a existé, mais qui n'existe plus maintenant. Donc tout ce que tu emmènes avec toi, ce sera la nostalgie. Ce ne sera pas le vrai. Le vrai, il est là maintenant et c'est ça qui donne la joie, la joie d'être, la joie d'être là, présent. Tout ce qui est avant, c'est mort. Et c'est pour ça que ce que nous pensons vouloir faire, c'est de sortir de cet état qui nous pèse. Et cet état pèse vraiment parce que tu es accaparé par ce que l'autre vit. Donc tu te mélanges à son destin, tu te mélanges à sa souffrance. Et en fait, tu deviens toi-même la part que l'autre a pris. Et tu es ancré dans ce que l'autre attend maintenant. L'autre, il est dans l'attente que tu puisses le sauver. Et c'est ça qui fait que le monde est en conflit. Parce que tout le monde attend de tout le monde quelque chose pour que tu puisses être heureux. Alors que, en réalité, tu n'as pas besoin de personne. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose d'entier qui ne connaît pas la tristesse, qui ne connaît pas c'est quoi souffrir. Parce que ce que tu es, c'est l'innocence même de ce que la vie, elle propose. L'innocence, c'est là parce que tu ne joues pas avec ce qui est tranchant. Un innocent sera toujours innocent tant qu'il n'a pas été blessé. Et la plupart d'entre nous, on est blessé. On est blessé dans nos vies par quelqu'un qui nous a laissé tomber parce qu'on s'attendait à ce qu'il nous donne quelque chose. Donc on est blessé. On a été trahi, dit-on. On est victime. Et donc on attend que l'autre soit notre sauveur. Et c'est ce qui est rentré dans la conscience collective. C'est rentré dans les mœurs. Que tu dois aider quelqu'un parce qu'il a besoin de toi. Et tu dois te sacrifier pour lui. Donc tu passes ta vie à faire semblant que tu aimes. Alors que si tu ne fais pas semblant et que tu aides, que tu es en présence avec l'autre sans rien lui dire de comment il doit vivre, juste être là, et ça, ça suffit. Tu n'as pas besoin de rien faire pour lui sortir de son problème parce que c'est lui-même qui doit sortir ça. C'est lui qui doit comprendre dans quel pétrin il s'est mis. Parce que tout ça, ça se passe en soi. La liberté, ça se passe quand tu as compris qu'est-ce qui t'empêche de te libérer. C'est-à-dire, tu es dans un labyrinthe et il n'y a personne qui peut venir te sauver de ça puisque ton labyrinthe, c'est à toi, c'est le tien, c'est ta vie, c'est ton mouvement, c'est toutes tes réactions que tu as faits dans ta vie qui a suscité l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Donc pour sortir de ça, tu ne peux pas chercher quelqu'un pour le faire, pour toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux être heureux. Il n'y a personne qui peut être heureux à ta place. Donc la connaissance de soi, c'est à toi de la faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te sauver pour pouvoir comprendre ce que tu es. Ce que tu es doit être découvert par toi-même. Et ça se découvre à chaque fois que tu vois combien tu souffres, combien tu es dans un état où tu as besoin de quelqu'un toujours dans l'insatisfaction. C'est cet état qui te fait regarder en face qu'est-ce qui se joue. Mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas regarder en face. On regarde ce que les gens nous donnent, ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut prendre. Et on fait toute notre vie cette expérience de prendre, de prendre, de prendre pour gagner, gagner, gagner. Et en fait, la plupart d'entre nous, on meurt sans savoir c'est quoi être. C'est quoi être vrai, là, présent, sans tous les problèmes de la planète Terre. Parce que la planète Terre nous a accaparés. Et pourquoi on est dans cet état ? C'est parce qu'on a été formaté pour s'investir de quelque chose qu'on doit faire pour essayer de s'en sortir. Donc on veut tous réussir, on veut tous gagner, on veut tous plaire. Et donc, quand on fait tout ça, eh bien, on est dépendant de ce qui va se passer. Oui. Et là, si tu n'es pas dépendant, si tu n'attends rien, si tu ne demandes rien, si tu n'attends rien de qui que ce soit, alors, tu ne seras pas dépendant. Et donc, l'indépendance fait que tu es libre. Et cette liberté fait que tu es joyeux parce que tu n'as plus rien à faire pour être celui qui plaît. Parce que tu vas vouloir plaire pour que quelqu'un puisse venir t'aider. Donc tu vas montrer tous les enjeux qu'il y a pour l'autre de venir te sauver. Parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a le cafard, parce que je suis dans des problèmes pas possibles. On m'a rendu victime et tout ça. Et puis tu commences à pleurer. Et tu cherches quelqu'un qui va venir te sauver. Quelqu'un qui va venir te donner une épaule compatissante. Et cette épaule compatissante, tu vas vouloir la garder. Et vous vous retrouvez tous les deux en interdépendance, en antéréaction avec ce qui se joue, cette souffrance-là. Et tout le monde souffre alors. Parce que la souffrance, c'est justement de s'accaparer. Quand tu t'accapare de qui que ce soit, quelqu'un ou un objet ou tout ça, et que tu ne l'as plus, tu souffres. Et il s'agit là de sortir de cette enclave où il y a cette demande implicite tout le temps pour combler cette tristesse qui te mine la vie. Chacun d'entre nous, on est subjugué par ça. On veut la paix. On veut la joie. Mais on n'est pas prêt à abandonner nos béquilles. Donc il ne peut pas y avoir de joie. Il ne peut pas y avoir d'indépendance. La joie vient quand il y a de l'indépendance. Quand il n'y a plus rien pour s'appuyer dessus. Et que tu es libre. Libre de faire ta vie. Sans que tu aies besoin de personne d'autre que ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose de libre. Toi, tu représentes ce que la vie, elle, elle est. La vie, elle coule à travers toi. Et quand la vie est là, il n'y a que de la joie. Parce que la vie, ce n'est pas quelque chose que tu prends pour garder. La vie, c'est quelque chose qui passe à travers toi. Et elle s'exprime. Et elle s'exprime comment, cette vie ? Elle s'exprime par la joie d'être. La joie d'être parce que tu es libéré de tout ce que tu croyais avoir besoin pour pouvoir être joyeux. Donc tu es leurré de chercher quelque chose qui va te sauver. Il n'y a personne qui va te sauver. Donc, on est tout le temps dans l'attente. L'attente du lendemain meilleur. L'attente de quelque chose qui va te sauver, en fait. On se rend tous dépendants des uns et des autres pour pouvoir trouver dans ce qu'il y a une certaine quiétude à nos malheurs, à nos déboires, à nos crises. Donc, on est tous dans l'attente. On est dépendants de ce qui va arriver, de ce qui va nous être donné pour pouvoir vivre joyeux, pour pouvoir être libéré de toutes nos souffrances, nos tristesses, nos peines, nos angoisses, qui fait que nous sommes dans la demande que quelque chose d'autre soit là. Et c'est cette demande qui fait que tu fuis la réalité. La réalité, c'est que si tu fais face à ce qu'il y a, eh bien, tu ne peux pas éviter de comprendre ce qui t'arrive. Parce que c'est le fait de faire face qui te donne justement la joie de comprendre qu'est-ce que tu es là. Et ce que tu es, tu réalises que ce que tu es, c'est justement cette liberté. Mais tu t'es identifié à ta tristesse, à tout ce que tu vis. Tu subis et tu t'es identifié à celui qui subit. Mais celui qui subit, ce n'est pas toi. C'est justement l'image que tu t'es donnée pour exister. Et c'est ça, cette image cherche un sauveur, pour que son image soit restaurée. Et en fait, on est tous en train d'arranger le monde comme on voudrait qu'il soit. Mais il ne sera jamais à la hauteur de ce que la vie propose. La vie propose la joie, la liberté de tout ce qui se passe. On ne subit pas la vie, mais on fabrique la vie. La vie, elle est ce que la vie propose. Et si tu es la vie, tu vas proposer l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer. Ils ont envie d'être ensemble. Mais quand tu exprimes ta tristesse et toutes tes pensées que tu as, alors tu fabriques le monde. Tu fabriques ce que le monde attend. Mais tout ça, c'est ce que l'ego attend. C'est ce que tu aimerais faire pour exister. Et cette existence n'a aucun sens. Aucun. Parce qu'il n'y a pas de liberté. Il y a juste un emprisonnement dans ce que tu vis. Et tu es tout le temps en train d'essayer de trouver des choses pour te soulager. Pour te soulager du fait que tu sois en présence d'un grand vide que tu ne comprends pas. Cette tristesse, il faut que tu la vives pour comprendre qu'est-ce que tu es. Parce que la tristesse que tu veux mettre sous le tapis, que tu veux éradiquer, c'est ce que tu es. Et si tu ne la vis pas, cette tristesse, alors tu ne sauras pas qui tu es. Tu sauras seulement fuir ce qui se passe. Et quand tu fuis, alors tu vas trouver ce qui n'est pas vrai, ce qui est futile, ce qui est la distraction de l'esprit. Tu vas te distraire avec ta béquille. Et tu n'iras nulle part. Parce que tu n'as pas la capacité de voguer sur ce qui est sacré, éternel. Qu'est-ce que tu ne les vois pas ? Vous branchez fait quoi ? L'esprit, l' przeci savon. Sous-titrage ST' 501